Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Senseia Awakening. Aujourd'hui, on va parler de la tour des 108 spectres. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description et m'aider via Tipeee, le lien est également en description. Donc on va tout simplement faire un petit tuto sur la tour des 108 spectres qui est très très intéressant à farmer. Et on va aller regarder tout simplement ce qu'il faut faire dessus tous ensemble. Alors, je vais juste régler ça, qui bug un petit peu. Hop ! Voilà ! C'est mieux. Donc la tour des 108 spectres, tout simplement, c'est un mode de jeu qui s'étale à chaque fois le farm sur un mois. C'est-à-dire que vous allez avoir un mois pour farmer la tour complète avant qu'elle se réinitialise. Mais vous êtes limité chaque semaine, un petit peu, par tout simplement une ressource qui va être rechargée toutes les semaines et c'est le nombre de pas. En fait, vous allez avoir chaque semaine 200 pas et une fois arrivé à zéro, il faudra attendre le début de la semaine d'après pour pouvoir recharger les pas de la tour des 108 spectres. Donc, pour aller sur la tour des 108 spectres, vous allez dans l'objectif du jour et elle est ici. Vous pouvez farmer des diamants, des éclats de personnages et raffiner du cosmos grâce à cet événement-là. Donc là, vous faites aller. Alors, je n'ai pas farmé ces derniers temps la tour des 108 spectres. Je n'ai pas eu énormément de temps. Vous voyez que là, point d'action, 161 sur 200. En fait, j'ai fait tout simplement 39 pas déjà cette semaine. Ce n'est pas assez. Franchement, je ne l'ai clairement pas farmé. Alors, la tour des 108 spectres, elle se compose de 12 niveaux. Les 12 niveaux qui correspondent aux 12 armes du chevalier de la balance. Et chaque niveau a des sous-niveaux, on va dire. Des étages. Chaque niveau a trois étages en général. Donc là, on va reprendre là où j'en étais, tout simplement dans mon farm en off. Donc, je suis au niveau 1 parce que le bouclier, c'est l'étape 1. Donc là, je vais faire rentrer. Et normalement, en fait, je me suis arrêté à un endroit très particulier. C'est un petit passage, voilà. Un petit passage comme là, vous voyez en bas, qui apparaît. Quand vous voyez ça, il faut y aller. Il y a d'énormes récompenses. Là, en fait, j'avais beaucoup de cristaux. Il l'a, là où il y a les flèches. Et vous voyez qu'il y a encore trois coffres. Donc, on va aller battre l'ennemi, tout simplement. Il va falloir que je refasse ma team, puisque, en fait, j'avais perdu des personnages. Et les personnages, une fois morts, ne reviennent que le lendemain. Du coup, je n'avais pas farmé plus que ça. Donc là, ma team ne ressemble absolument à rien. Bien qu'elle ne soit pas ridicule non plus. Hop. Donc là, en fait, vous créez votre team. Donc on va commencer tout simplement. L'Una, c'est bon. Seiya, c'est bon. Je vais mettre Marine à la place de Shura. Je vais partir avec ma team PVE classique. On va mettre Kiki. Kiki, il faut que je... Je... Mette des runes autrement, parce qu'il faudra que Kiki soit en deuxième ou troisième position pour vraiment qu'il soit optimisé. Ensuite... Je peux laisser June pour ce mode-là plutôt que Masque de mort que j'utilise en temps normal. Donc là, je vais mettre l'énergie de Kiki. Ce qui va me donner un petit peu plus de temps qu'Inès. Je vais mettre double attaque. Alors, pour l'instant, ça ne me sert à rien. Je vais le mettre sur Marine. Marine et Stun. Pour l'instant, je vais clairement... J'ai pu assez de cristaux. Je vais viser Sean. Là, il y a Sean, Daedalos, Doko. Ces trois-là peuvent nous faire assez mal. Ce n'est pas des combats très faciles au départ. Si vous n'avez pas la bonne team. Là, on va voir si cette compo-là le passe, tout simplement. Je vais mettre à nouveau sur Marine. Bien sûr, il me bloque mon Aïolos. C'est là où, en fait, Sean est assez dangereux. C'est ce qui peut clairement nous bloquer dans notre composition. D'ailleurs, je ferai très prochainement un petit focus sur Sean, puisque je ne l'ai toujours pas fait. Et on verra que c'est un personnage qui n'est pas si ridicule que ça. Bien au contraire. Là, l'avantage d'avoir mis June, c'est clairement qu'avec Céliane, je gagne en survivabilité de la team. Je vais mettre sur Aïolos. Là, il me le bloque. Je vais continuer d'attaquer... Continuer d'attaquer Sean, tout simplement. Je pensais que le deuxième tour d'Aïolos me permettrait de briser la chaîne, mais non. J'avais oublié ce petit détail-là. Je vais mettre la double attaque sur Seiya ce coup-ci. Vu qu'il a décidé de me bloquer mon Aïolos, je vais débuff Sean une fois de plus, et je vais l'attaquer avec les Météors, ce qui va le tuer. Hop là. Comme ça, Aïolos est perdu que pour ce tour-là. Après, ça va être bon. Donc là, je continue de me soigner. Ce qui va être intéressant à faire maintenant, c'est de tuer Deïdalos. Pourquoi ? Parce qu'il me débuffe. Plus les tours vont passer, et plus mon Aïolos, par exemple, sera rabaissé dans ses stats, et donc du coup, dans sa force de frappe. Hop. Il me laisse quatre coups après. Je n'ai pas besoin de me soigner. On va débuff Deïdalos. Et avec Aïolos, on va lui mettre un gros coup. Comme ça, on récupère nos stats. Alors, je vais garder Doko pour le tour d'après. Je vais plutôt attaquer Sean. Tac. Là, il me met ses super gros coups. J'ai perdu Aïolos directement. Donc là, Aïolos ne sera pas disponible pendant une journée. Je vais mettre double attaque à Marine. Et c'est en ça, en réalité, qu'il va falloir tout simplement prévoir ses personnages, d'avoir plusieurs personnages de réserve. Donc là, je me soigne. Doko, qui fait vraiment très mal. On va donner la double attaque à Marine. Il faut absolument vaincre Doko. D'ailleurs, on va commencer à le débuff. On se soigne à nouveau avec Marine. Comme ça, on récupère notre vie. Là, sans Aïolos, ça va être beaucoup plus long que prévu. Mais l'important, c'est de survivre. Là, Doko va continuer de stacker ses âmes du dragon, là. Et ça, on n'aime pas trop. Donc, on récupère un maximum de vie. Là, techniquement, on ne risque pas de mourir. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire un petit cut sur la vidéo après pour que ce ne soit pas trop long parce que là, à moins que je batte Doko à ce tour-là, ce qui m'étonnerait, je peux peut-être le mettre très mal. Pas tant que ça. Je vais faire un petit cut. Je vais vaincre Doko et puis Sion et on reprendra après pour ne pas que la vidéo dure beaucoup trop longtemps. A tout de suite. Donc, voilà. Doko, Sion sont partis. Yusoria est quasiment morte. Je reprends à ce moment-là. Et là, on va tout simplement continuer à terminer ce combat-là, tout simplement. Donc, il ne nous reste que Krishna à affronter. Il ne risque plus de nous tuer. Comme vous voyez, le combat a duré assez longtemps. on a dépassé la 16e manche. Il nous reste cinq manches pour gagner le combat sinon on a perdu. Maintenant, Krishna, ça va être vite réglé. Je vais mettre double attaque à Seiya. et on va finir Krishna. Les petits passages-là, je les ai montrés d'abord parce que j'étais dessus. Mais c'est des chemins annexes. Ce n'est pas le chemin à suivre directement. Par contre, c'est vrai que si vous voyez le petit passage que je vous ai montré, le petit passage violet, il faut absolument y aller pour récupérer les coffres déjà. Donc là, vous voyez un petit peu d'XP et des parchemins. Sachant qu'il y avait ici une trentaine de cristaux, il me semble. Donc là, je vais revenir dans le chemin. Les points d'action qui sont en haut à droite, la 155, vous allez voir que ça descend. Ce qui voudrait dire que cette semaine, il ne me reste plus que là que 150 points d'action. Et après, je devrais attendre le rechargement la semaine d'après. Je vais revenir là sur le chemin classique. Et ce qu'on va aller chercher, c'est tout simplement le passage ici. Vous pouvez affronter tous les spectres, tous les combats qui vont augmenter un petit peu vos stats de résultats. Ou vous pouvez éviter certains, comme là, je l'ai fait. Alors, j'en avais déjà vaincu avant. Là, ils sont là. Ce n'est pas grave. Là, je vais les éviter. Ce n'est pas mon but. Je vais continuer tout simplement à aller à l'étape d'après. Donc, vous voyez, progression étape 1 sur 3. Je vais passer au 2 sur 3. Là, le 2 sur 3, il se présente comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de récompenses. Hop. Alors, je peux décider de passer là, d'affronter. Je vais être obligé d'affronter celui-là de toute façon puisqu'il a le bouclier. Et là, je vais affronter celui-là pour le coffre. Donc là, je vous rappelle que j'ai perdu Aïolos au combat d'avant. Vous allez voir que là, dans la compo, Aïolos n'est plus là. Donc, la seule solution que j'ai jusqu'à demain. Celui-là, si on va sur Aïolos, il est mort et je ne le récupérerai que le lendemain. Donc là, par exemple, on va changer un petit peu, on va mettre Saga. Je garde plus ou moins la même team, c'est juste vraiment pour la vidéo. Mais je vais prendre tout simplement cette team-là. Donc là, pour l'instant, je place ma stratégie. Pour l'instant, je vais placer sur Marine parce que je vais prendre quand même pas mal de dégâts. On va mettre l'explosion galactique de Saga. Je vais mettre un petit debuff sur Dune et Marine, pour l'instant, je vais juste tout simplement la faire attaquer. Là, c'est Dune qui va me gêner le plus. Du coup, je vais la battre tout simplement. Hop. On récupère un petit peu de cristaux d'énergie. Je peux mettre très bien la double attaque sur Saga. Ça va aller assez vite avec Saga. Saga est un petit peu plus adapté à ce mode de jeu. On va dire qu'à Yolos, de toute façon, en général, les AOE sont plus intéressantes que les monosies. Hop. Et il va nous rester plus que le Silla à battre, ce qui va être assez rapide. Là, voilà. Comparé au combat d'avant, vous voyez la différence de temps utilisée pour le combat. Merci, là-haut, Saga. Saga qui sera mon premier 6 étoiles puisque là, je suis en train de prévoir à le monter 6 étoiles. OK. Là, voilà, je l'ai battu. Je vais prendre le coffre et on va aller tout simplement battre le boss gardien. Donc là, ça va être le même principe, le combat. Si vous venez à perdre le combat, que toute votre équipe meurt, en fait, vous n'aurez perdu aucun personnage puisqu'ils vont, si vous perdez le combat, ça va tout simplement vous proposer de recommencer le combat avec votre team de base. D'où, par exemple, là, si j'ai perdu Ayolos, j'aurais pu faire tout simplement en sorte de perdre d'autres personnages et de perdre la team complète pour recommencer et éviter de perdre Ayolos. Là, je vais balancer la Oetsaga. Elle fait super mal. Aphrodite, un des plus dangereux là. Hop. On va tout simplement continuer la même technique pour l'instant. Ça passe très bien. Là, ça ne sert à rien. Ce qu'on va faire, c'est sur Marine. Hop. Une grosse partie de sa team est déjà morte. On va tuer Cassius. Et on va continuer pour attaquer. Merci, Saga. Avec les deux explosions galactiques, c'est terminé pour ce combat. Hop. Donc voilà. Clairement, si vous avez Saga, je vous le conseille pour la tour des 108 spectres. Alors, à savoir que là, on est sur le premier niveau. C'est très facile comparé à d'autres niveaux. Je vais aller sur le point d'interrogation rouge. C'est un jeu aléatoire. Peux-tu trouver les compétences de Jamien du Corbeau ? Donc, il me semble que c'est ça, ça. Et si je ne dis pas de bêtises, ça. Et ça avec. Voilà. Là, j'ai eu des récompenses aléatoires. Ça aurait pu être d'autres choses. On clique, on clique. Je récupère le bouclier. Quelques récompenses. C'est parfait. Et du coup, le niveau 1 est terminé de la tour des 108 spectres. Il y a donc 12 niveaux identiques. Ce qui veut dire qu'il faut faire les 12 en 4 semaines. Donc, dans l'idéal, je vous conseille de faire au moins 3 niveaux complets par semaine pour être sûr à la fin du mois d'arriver à avoir bouclé la tour des 108 spectres avant son reset complet. Voilà. J'espère que ce petit tuto sur la tour des 108 spectres vous aura plu. n'oubliez pas si vous perdez un ou deux personnages qu'il vous faut absolument pour continuer, perdez le combat. Ça vous réinitialisera la team complètement. Sinon, il faudra prévoir d'autres personnages comme là, je l'ai fait avec Saga pour changer votre composition au fur et à mesure. Nous, on se laisse là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sensei Awakening. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501